Bonjour, chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mai 2022, évidemment. Écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous amener comme informations qui pourraient vous aider dans votre cheminement, dans votre décision à prendre, évidemment. C'est la seule chose qu'il faut tenir compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, certaines moins, certaines pas du tout. C'est évidemment qu'on prend uniquement ce qui nous appartient et non pas vous dire ce qu'on aimerait, qui nous appartienne. Toujours est-il que je vais vous suggérer d'aller voir un petit peu votre signe ascendant, c'est votre signe lunaire, ça pourrait apporter une information supplémentaire, évidemment. Toujours aller voir votre signe de Vénus si vous désirez aller explorer également ce côté-là. Toujours est-il que c'est, dans tous les cas, on vous demande évidemment d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement, d'accord? Voilà. Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de la semaine. Alors, j'ai choisi cette semaine de prendre une carte qui va représenter l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire le tarot des anges gardiens, une carte. Alors, un outil supplémentaire à votre disposition si vous en avez besoin. Ça peut être une carte qui vous amène un certain réconfort, peut-être certaines réponses aussi également. Ça peut vous rejoindre à quelque part dans votre vie, tant mieux, tant mieux si c'est le cas, c'est le but un peu de l'opération. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des sept énergies et les portes de l'intuition dans la première partie. En deuxième partie, on va travailler avec, en fait, c'est vous qui allez travailler. On va répondre à, on exclut la personne qui parle, c'est qu'on va, à l'aide des réponses, Angélique, on va les répondre à trois de vos questions dans les domaines que vous désirez. C'est vous qui décidez. Et la carte de l'oracle du temps par-dessus, c'est pour donner une fenêtre de temps sur la réponse. Alors, évidemment, c'est à prendre avec un grain de sel, ce n'est pas une science exacte. N'empêche que jusqu'à maintenant, c'est assez bluffant, j'ai envie de vous dire, pour ce qu'il y en est, de l'efficacité. Alors, voilà. Toujours est-il que c'est un petit peu comme ça que va se passer votre guidance pour la semaine. Chers amis, c'est le moment pour moi de vous dire merci. C'est le moment de vous dire merci, évidemment, pour tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont partagé, les gens qui ont également liké aussi les vidéos. Vous savez, ça nous aide au niveau de YouTube. On ne se contera pas des menteries. Toujours est-il que je voudrais faire un petit merci spécial aussi à tous les gens qui prennent le temps de me laisser un petit coucou, un petit mot, un petit merci. Très gentil de votre part, très apprécié. Ça nous ramène un peu plus. C'est sûr, pour moi, ça me ramène une certaine. On est moins dans le domaine un peu plus virtuel, mais on est un peu plus dans la réalité quand je vois des gens qui me répondent ou qui parlent de leur cas ou peu importe. Ils ont ce qu'ils ont à exprimer, de toute façon. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Toujours est-il que je voudrais vous remercier pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Taro, évidemment. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur. D'accord? Bon, allez, si on passait aux choses sérieuses maintenant, chère Scorpion, on va aller directement à l'énergie globale de votre semaine du 9 au 15 mai 2022 et c'est parti. On nous parle ici du messager de la prospérité. On vous parle, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Un changement de poste, une promotion, une inscription dans une école renommée, vous êtes prêts à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ici, on sait, je pense qu'on vient chercher avec le messager de la prospérité. Il y a une nouvelle qui semblerait être significative pour vous, qui démontre une certaine avancée. Évidemment, dans ce cas-ci, on n'est pas trop sûr dans quel domaine ça pourrait toucher. Évidemment, c'est que vous êtes la meilleure personne pour le savoir. Toujours est-il qu'il y a des défis, il y a des nouveaux défis qui sont rattachés à cette poussée vers l'avant. Alors, à vous de voir, on va dire qu'est-ce qu'il y en est. On va voir un petit peu, de toute façon, dans le guidage général, si on pourrait avoir éventuellement des formations supplémentaires. D'accord? Alors, c'est parti. On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit. Un petit peu l'état d'esprit, pour moi, ça résume un peu ce que vous, comment vous pensez. Comment, je veux dire, vous voyez votre vie. Comment vous interagissez avec votre vie, les décisions que vous prenez. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre certaines décisions plus que d'autres. Est-ce que vous êtes dans ce sentiment-là? OK? On explore. État d'esprit, qu'est-ce qu'on vous parle? On parle de croire. On parle de richesse. On parle de la demeure. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? On vous dit de se sentir en sécurité. On parle de chaleur, de rassemblement, de relaxation, de temps pour se détendre. D'accord? Ensuite, on dit, la richesse, on vous dit, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion, évidemment. Mais celle aussi que j'aime beaucoup, c'est la croire, avoir la foi, croire en soi, en les autres, sentiment de savoir. Je pense ici qu'on se, je pense à notre état d'esprit ici, on se base sur des choses, je veux dire. J'ai envie de vous dire, sur des bases, je veux dire, qui sont, qui sont, qui font partie de vous, qui font partie, je veux dire, de votre façon de voir la vie, de votre façon. C'est comme si ça fait partie de votre base. On parle de notre homme moral, de la façon que l'on voit la vie, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon, le mal. Comprenez-vous dans ce sens-là ici? Il n'y a pas de religion là du tout. C'est vraiment des valeurs, je veux dire, tout simplement, notre jugement est basé sur nos valeurs. OK? On va le dire de cette façon-là, c'est plus logique. Ici, au niveau de la demeure, ici, on parle de se sentir en sécurité. Ici, on est, on s'est arrangé ici pour avoir, je veux dire, une demeure, ou du moins, que ce soit, je veux dire, matériel ou dans votre tête. Je veux dire, c'est un petit coin privé à nous. On parle de quelque chose où on est bien, où c'est chaleureux, où on rentre à la maison. C'est un petit peu dans ce sens-là, la sensation. C'est se sentir en sécurité, sentir de la chaleur, où on peut se relaxer, on peut se rassembler. On peut se détendre sans se sentir interpellé ou dérangé ou agressé. Comprenez-vous, on est dans un endroit ici qui nous appartient, qui est rempli de nos énergies, qu'on a mis sciemment, on veut dire, de côté et de l'autre, de nos petites choses, on veut dire, qui fait qu'on se retrouve dans nos affaires, tout simplement. On est un petit peu dans ce nid, j'ai envie de vous dire, ici aussi, pour justement se nourrir de cette énergie-là, ici. On parle de richesse également. On parle de façon, des gains, ça peut être aussi des pertes, quoique je ne ressens pas rien de négatif ici, surtout que la demeure ici, la table qui est vraiment, normalement, est un signe de fête. Je vous dirais que la richesse, ici, on parle de gains possibles, mais surtout de bénédiction, et tant mieux, d'abondance d'amour et d'émotion. Alors, c'est à vous de voir exactement qu'est-ce que ça rejoint ici au niveau de la richesse, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui, pour vous, vous fait sentir riche. Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'amis? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de gens qui sont proches de vous, que vous aimez, que vous avez une appréciation mutuelle, évidemment? Et on est ici dans quelque chose, on se sent bien entouré, j'ai envie de vous dire. C'est des gens qui font partie de notre quotidien à la mesure que dès qu'on a quelque chose à fêter, ce sont les premiers qui sont invités. Donc, ce sont des gens, un cercle beaucoup plus proche de vous, j'ai envie de vous dire. On se tient dans cette énergie-là pour notre… Ça aide à avoir une certaine vision, j'ai envie de vous dire, sur les décisions qu'on prend ou la décision de notre vie. Je n'ai pas ça que je ressens ça comme si c'était… C'est ce qui fait que vous êtes capable, cette énergie-là que vous avez, votre petit cocon que vous avez, que vous faites vous-même, veut dire, à vous sentir bien dans cette atmosphère-là ici. Avant d'aller plus loin, je vais juste faire la dernière parce qu'elle a une importance aussi à ce que je vais vous dire. On parle ici de croire, on parle d'avoir la foi, de croire en soi et en les autres, le sentiment de savoir, le sentiment de savoir, mais le sentiment aussi d'intuition profonde. On n'est pas à l'ébris de ça avec les scorpions, qui est un signe aussi très intuitif, signe d'eau. Après, en général, évidemment, on met toujours des générales. Ça reste à quelque part que c'est quand même une qualité qui vous est reconnue. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est comme si, à quelque part, on s'identifie beaucoup à notre base ici quand on prend une décision. Donc, on a une force tranquille, une énergie tranquille parce qu'on est équilibré dans notre vie privée, dans notre petit cocon, que j'appelle ma petite bulle ici, sociale. Ça peut être votre petite bulle aussi, je veux dire, personnelle aussi. Mais on a pris le temps, au fil du temps, d'avoir autour de nous des gens qui ont une signification particulière, peu importe dans votre vie, à n'importe quel niveau aussi. Mais on a aussi la sensation, comment je peux dire ça, ça nous rend disponibles, à avoir certaines sensations beaucoup plus prenantes, beaucoup plus intuitives, j'ai envie de vous dire, parce qu'on parle ici de sentiment de savoir. Donc, on sait, on a la sensation à l'intérieur de nous qu'on sait ce qui va se passer. On sait un petit peu les choses, comment on devrait les amener ici. Parce que le fait d'avoir des amis, des choses comme ça, c'est aussi un support, c'est aussi, c'est comme si une force intérieure, ça vous donne, ça remplit votre force intérieure. Ici, on est beaucoup plus fort parce qu'on se sent épaulé, on se sent, on est un groupe, on est une équipe, on est un team. On est vraiment, on va dire, des gens, on va dire, qui se tiennent. Donc, on est dans cette énergie tranquille de sûreté, de tendresse, de bonne sensation, de beaucoup de bonheur, on va dire ça ici, beaucoup de rigolade. On s'amuse, mais on sait qu'on peut compter sur l'autre. Donc, on est dans cet esprit de groupe un peu, un peu, je n'ai pas envie de vous dire fermé, mais presque. Je ne suis pas sûr que n'importe qui peut rentrer dans ce cercle-là. C'est toujours possible, mais je pense que ça prend des bonnes références, si j'ai envie de vous dire. On ne veut pas troubler cette quiétude à laisser rentrer n'importe qui dans ce cercle. Alors, on est un petit peu, comme je vous dis, on se sent protégé, mais on se sent aussi, excusez-moi, j'ai une équipe, il faudrait que j'en passe un fou. On se sent un petit peu comme si, vous aviez, c'est une bonne sensation que je ressens avec ce petit groupe-là ici. Ce n'est pas quelque chose qui fait la loi. On n'est pas du tout dans cette... Mais pour vous, ça fait comme si ça faisait partie, c'est comme si c'était votre famille, j'allais vous dire. C'est quelque chose qui nous maintient, qui est stable pour nous. Donc, si on est nous-mêmes tout croche ou instable, quoi que ce soit, le fait de revenir dans ces énergies-là, tout de suite, les choses tombent, les choses tombent à plat. On retrouve tout de suite une certaine... On se ressent tout de suite à un certain équilibre, etc., etc. Donc, c'est l'énergie pour vous qui vous rend stable quand vous êtes prêt à prendre des décisions ou du moins à voir ce qu'il y a à changer ou des choses à modifier dans votre réalité, finalement. OK? On va voir un peu ce que cette attitude-là vous amène dans votre réflexion, mais aussi dans l'action qu'on pourrait éventuellement entreprendre. Est-ce qu'on est dans l'action ou on est dans la réflexion encore? Ici, on vous parle de briller, d'être fier de vous. On parle de guérir également. Et on parle ici d'écouter, mais d'apprendre. OK. Je pense qu'on est plus encore dans les réflexions. Quoique, quand on parle du renard ici, regardez-moi comme il est mignon, avec ses grandes oreilles. On vous demande ici d'ouvrir vos oreilles grandes. Peut-être dans votre réflexion ou dans l'action qui est éventuellement, on veut dire, à entreprendre. Ici, on vous demande... Il y a des choses ici qui auraient peut-être des choses supplémentaires ici à apprendre. Il y a des informations qui nous manquent. Il y a des... nous manquent, ou alors qu'on a peut-être tenu moins, on pense que c'était moins important, on a moins tenu compte. Ici, on vous demande d'être rusé un peu, évidemment, comme le renard. Ça veut dire de ne pas nécessairement tout dire, mais ça ne veut pas dire de mentir non plus, on se comprend. Mais ça veut dire, on se garde des cartes dans nos manches, un peu dans ce sens-là. Donc, on parle d'écouter, on parle de s'ouvrir aussi. On est quand même au niveau 5, donc on parle du chakra de la gorge. Donc, on veut maintenir une bonne parole, une action qu'on veut mettre en place, etc., etc. Mais ici, c'est votre capacité à vous exprimer, donc à dire clairement, je veux dire, vos attentes, ou du moins ce que vous voulez expliquer, ou ce que vous avez à vendre, ou peu importe comment vous appelez ça. Une capacité de vous exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Donc, on n'est pas juste... on n'est pas en train de faire un monologue pour voir notre salade ici. On est vraiment à partager certains moments pour, justement, peut-être arriver à avoir une situation... devoir arriver à avoir la situation beaucoup plus globalement, c'est-à-dire selon l'avis de différentes personnes. Donc, des points de vue qu'on avait peut-être, nous, premièrement, ou premiers abords, pas nécessairement qu'on avait. Donc, ça vient compléter un peu l'information que vous aviez besoin. Le besoin de comprendre, le besoin de savoir, le besoin de, bon, de prendre des décisions, à vous de voir à quel moment ça peut... comment ça peut vous toucher ici. Ici, on vous ramène de guérir... on vous ramène ici l'expression de guérir. C'est comme... c'est comme si, veut dire, on se rend compte ici qu'on adopte une nouvelle façon de faire les choses. On se tient beaucoup plus proche de ce que nous, personnellement, on pense, avec toutes nos capacités, avec toutes nos forces, nos faiblesses ici. On a la main, regardez, elle a sa main proche du cœur ici. On est... c'est même pas dans un sentiment de se protéger, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt dans un sentiment, ici, que je vois de... de recueillement, j'arrive à vous dire, de... je ressens... c'est pas une protection, c'est pas comme ça que je la ressens. Moi, c'est comme si... on se sent comme plus présent en mettant ses mains de cette façon-là. On sent qu'on est plus dedans, l'énergie. On est plus concentré, on est plus... on est vraiment... concentré, je pense que c'est le mot. Je vois vraiment des rayons qui s'en vont dans une direction. C'est... on est vraiment concentré, veut dire, sur la possibilité ici. On veut pas se laisser entraîner dans des énergies ou des pensées, veut dire, plus... de doutes. Ça pourrait être des doutes, ou ça peut être des... même des... certains arguments que vous vous donnez à vous-même, ou qui, pour vous, veut dire, ça n'a pas tout à fait la même connotation. C'est comme si, veut dire... on est conscient que c'est pas... tout est pas sans danger, que c'est... il y a certaines choses qui pourraient nous perturber. Il y a peut-être certaines choses qui pourraient nous faire mal aussi, dépendamment comment on le prend. Donc, on se sent, à un moment donné, on s'est comme si on prenait un moment de... de réflexion, un moment de... de fouille, de réflexion, un moment de... on se... comme quand-ci, on voulait faire une prière. J'arrive pas à trouver le mot. On est un peu dans cette énergie-là, ici. On se concentre vraiment sur nos ressentis, ce qu'on ressent, mais aussi ce que l'on file, ce qu'on... l'impression qu'on a autour de nous, tout cet amagame, je veux dire, de sensations, ici, qu'on a, qu'on est habitué de vivre avec, remarquez, en tant que scorpion, je veux dire, c'est pas des choses qui sont... qui vous ont, en général, étrangers. On apprend à vivre avec, c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais ici, on a une sensation beaucoup plus... visée, j'ai envie de vous dire. Plus... comme si on met le doigt sur le bobo, ici. Donc, on est plus concentré, je veux dire, on a une raison particulière pour en arriver là, ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je sais pas dans quel but vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez faire, également? Mais, chose certaine, c'est une action, ici, qui est, je dirais, beaucoup... beaucoup, je veux dire... Pour vous, c'est une victoire. Je sais pas si c'est le fait de, peut-être, agir différemment ou de voir la situation différemment, mais en dire que vous êtes fiers de le faire de cette façon, de vous accorder, quoique, sur le moment, c'est pas tout à fait ce que vous pensez, mais ce que je veux dire, en réalité, en résumant, ici, c'est que j'ai l'impression, ici, c'est comme si c'était quelque chose que vous aviez jamais osé d'aller de faire de cette façon-là. On se sent un peu aventureux, ici, en passant à... Avant ça, on se serait lancé sans se poser de questions, bon, on se serait dit, comme d'habitude, qu'on s'ajusterait. Mais ici, non. Ici, on n'est pas du tout... Ici, on prend le temps d'écouter, de comprendre, de poser certaines questions, d'écouter certaines argumentations, certains conseils, des choses que les gens ont à dire sur une situation si on leur pose une question. Mais on est aussi attentif aux non-dits, aussi. Donc, on a notre intuition qui nous aide dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous dis qu'on aimerait, ici... Pour vous, c'est une forme de guérison. C'est une façon, je veux dire, de voir la chose qui vous rend beaucoup plus sûr, beaucoup plus... Vous osez, dans un certain côté, parce que peut-être qu'il y a eu des expériences qui ont été peut-être pénibles dans notre pensée. Ça vous a peut-être traumatisé à certains moments. Ou du moins, réagir, ou alors des réactions, ou sûrement des... Comment je peux dire ça? Des résultats qui ont peut-être été décevants, ou peut-être même parfois, je veux dire, c'est très dur à valer. Mais on se guérit dans tout ça. On se guérit parce que là, on essaie d'une façon différente, puis on s'aperçoit, je veux dire, que la façon qu'on a décidé d'agir, ça met un bond sur notre cœur. On sent, je veux dire, qu'on est dans la bonne direction. On se sent sûr. Vous savez, n'oubliez pas qu'on a dit que vous aviez la solution intérieure de vous. Donc, ça vous met dans une énergie qui vous amène à être fière de vous, à être fière, à briller, à avoir le goût de partager, d'avoir le goût d'en faire mention. Ici, on ne veut pas vivre ça en cachette. Au contraire. Ici, c'est comme on a envie d'en parler, on a envie d'exprimer, on a envie de... Comprenez-vous? de sortir, je veux dire, ce qu'on a découvert ici dans cette réflexion-là. Mais je suis certaine par rapport à nous directement. J'ai envie de vous dire que c'était comme si vous amorciez, je veux dire, une guérison, je veux dire... qui pourrait influencer votre vie. Ça, c'est sûr et certain. On est dans des choses assez importantes aussi. On a peut-être compris certaines choses avec le renard et avec ce qu'il a entendu. On est dans le temps 3, dans le 6. On est quand même dans la foi, ici, avec le 6. Avec une certaine... Oui, une certaine gratitude, évidemment. Toujours dans le désir de certaine stabilité. Avec le 23-5, on sait qu'on prend une direction différente et on revient au 30 qui est, pour moi, tout ce qui est spirituel. On parle de trinité avec le 3. Donc, on parle d'optimisme, on parle de communication aussi. Oui, évidemment, avec le 5, on ne peut pas faire autrement. Mais on parle d'optimisme, de gaieté, de charisme, je veux dire, éventuellement aussi. Donc, on est dans une énergie vraiment positive pour aller plus loin, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on ne parle pas nécessairement que vous avez nécessairement une décision à prendre. Je pense que c'est plutôt sur la forme que ça prend, sur l'initiative que vous prenez ou du moins... qui est totalement inhabituelle, j'ai envie de vous dire. Je ne ressens pas comme quelque chose totalement... En fait, je ressens comme quelque chose de nouveau. C'est comme si vous reprenez confiance, c'est comme si vous avez trouvé une autre façon de faire les choses qui vous correspond beaucoup plus. Et c'est ce qui vous permet de vous exprimer, de vous ouvrir aussi. On prend de l'assurance, on prend de la confiance en nous. Donc, on est dans un bon état pour éventuellement passer à l'action. Mais ici, je veux dire, on est surtout sur les moyens pour y arriver, à trouver, je veux dire, la façon de passer à l'action. D'accord? On n'est pas directement dans l'action. On va aller voir ce qu'on nous demande, au fait des résultats, la tendance aussi que ça pourrait amener dans cette réflexion-là ici. On parle d'entrave, on parle de fluidité et on parle de debout. Bon. C'est justement cette phrase-là qui me dit que c'est nouveau pour vous. On vous dit, le debout, c'est tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous ressens ici. Mais pour vous, la façon que vous le faites cette fois-ci, ça semble être nouveau. Ça semble être... Ce n'est pas quelque chose qu'habituellement, on prend le temps de faire ou qu'on a la patience de faire, vous comprenez-vous, dans ce sens-là. Ici, on veut faire les choses comme du monde, donc de la bonne façon. Donc, on se met en disposition pour et c'est ce qui nous motive avec le 33 ici qui est un nombre mètre. Donc, on veut le faire de la bonne façon dans une idée, je veux dire, dans une idée d'entraide, dans une idée de foi, dans une idée... Comprenez-vous, dans ce sens-là, on le fait dans la... On le fait d'une façon, on veut dire, beaucoup plus... Dans une franchise, on est vraiment dans un état ici pour aider les autres et non pas, on veut dire, c'est des nous, simplement. Je pense qu'on a une compréhension totalement de la situation, de voir un petit peu comment on veut amener les choses à nous. OK? On parle de fluidité ici, on vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. C'est déjà un bon point. Et au niveau de l'entrave, il dit, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. OK? On vous remet ici, on vous remet peut-être que je devrais la faire autrement en réalité parce que l'entrave ici, je la mets en premier, c'est une signification qui est ensuite avec ça ici dans le sens que c'est peut-être vous qui vous mettiez jusqu'à maintenant certains voiles devant vos buts, devant la façon que vous vouliez, peut-être que vous interpréteriez les choses ou que vous les voyez, votre vision de la situation ou de l'action à entreprendre ou peu importe de ce que vous avez à faire. Ici, on se met volontairement un nuage devant notre château ici, donc devant le but à atteindre. Mais si vous remarquez, la jeune fille ici, elle tient une corde qui est attachée directement au château. Donc, on n'a jamais perdu l'idée. On n'a jamais perdu notre... Mais c'est juste qu'on se dirige au pif. On ne voit pas très clair. Parfois, il y a beaucoup parfois des illusions. Parfois, c'est totalement caché. On ne sait pas si on est dans la bonne direction ou pas. C'est un peu la sensation que je vous ressens par rapport avant le début de ça ici. Ici, on est quand même attaché. Donc, on sait qu'on ne perd pas l'idée. Mais le chemin pour l'atteindre est un peu embué, on va le dire. Ce n'est pas très clair la manière qu'on va l'atteindre. Même si on sait que de toute façon, on a juste à tirer la corde pour arriver au château. Mais qu'est-ce qu'on va rencontrer dans le nuage? C'est un petit peu ça qui nous agace un peu. Il n'y a rien qui nous montre qu'est-ce qu'il y a des monstres dans ce nuage-là. On ne le sait pas. Alors, on a cette sensation-là que ça nous bloque ou ça nous en freine, j'ai envie de vous dire, alors qu'on sait très bien que c'est de l'illusion. C'est nous-mêmes qui nous donnons cette illusion-là de dire qu'ils vont peut-être rencontrer des choses qui nous plairont peut-être un peu moins ou qui risquent de nous faire changer d'idée alors qu'on n'est pas du tout dans cette idée-là. Puisqu'on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien. Même pas les illusions. Alors, on est un petit peu dans cet état d'esprit pour débuter, mais tout de suite, ensuite, on parle de fluidité, on parle de debout, donc on parle d'y aller. On ne se laisse pas... On ne se laisse pas manipuler, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette idée-là. La façon ici qu'on a entrepris, je veux dire, de se faire presque une thérapie, j'ai envie de vous dire, une autothérapie, j'ai envie de vous dire, ici, en essayant certaines choses, en se laissant guider par notre instinct, mais aussi par notre intuition ici. La nouvelle façon qu'on a trouvé de faire, ou du moins les choses qu'on a modifiées pour en arriver à une certaine sensation qui est différente, ça nous allume sur autre chose. Si on est capable de changer ça, on sait très bien qu'on est capable de changer autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, au niveau de la fluidité ici, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, évidemment. ici, on n'est jamais seul. On peut demander de l'aide, évidemment. Il y a des gens qui ont peut-être une expérience peut-être plus grande que la vôtre, qui ont un taux de réussite aussi, peut-être. C'est vraiment dans ce sens-là aussi qu'on cherche à avoir des gens qui sont capables de nous aider pour aller plus loin. Moi, je vous sens comme prêts à faire le mouvement, prêts à sauter le pas, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a rien, j'ai envie de vous dire que dans les cartes présentement ici, il n'y a rien qui se dessine comme tel. C'est comme si on était en train de cogiter et de préparer nos plans dans notre tête de la façon qu'on veut. On est bien dans nos petits conforts, on est à l'aise. La façon que notre état d'esprit veut dire, on n'a pas nécessairement, on n'est pas à la recherche d'une quête ou de nouvelles étapes. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. On est plutôt dans un état d'esprit de profiter un peu de la vie, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Par contre, la vie continue, on le sait. Mais ici, on essaie de développer une façon de faire, une façon de voir, une façon de consulter les choses ou d'une autre approche, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. Donc, on est encore dans la théorie, j'ai envie de vous dire, parce qu'on expérimente peu, mais sans aller pousser non plus. On est plutôt dans notre côté un peu intuitif, mais beaucoup plus cartésien de notre côté aussi, parce que c'est comme si on montait un cours ou une formation, comprenez-vous, on est un petit peu dans ce sens-là. Mais ici, on est, c'est toujours teinté, d'ailleurs, autant dans votre état d'esprit que de la façon que vous réfléchissez ou que vous voyez l'action entreprendre, ou quoi que ce soit. On est toujours ici dans un, on n'a pas envie vraiment de bouger, autant dans un que dans l'autre. Par contre, ici, au niveau de l'action, il n'y a pas nécessairement de l'action, mais tu as la résultance et de la tendance. on vous met devant le fait de bouger. Donc, on sait qu'éventuellement, je pense qu'on profite un peu du moment. Je pense qu'on profite un peu de ce que l'on vit dans le moment. Pour nous, c'est peut-être quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, une réponse qu'on attendait ou du moins une opportunité qu'on attendait dans le moment. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prépare un peu le terrain, on a envie d'essayer de faire les choses autrement, on a appris, on a pris de l'expérience, on a pris du galon, donc on est en mesure de savoir qu'il y a des choses qu'on se mettait sur des épaules qu'on n'avait vraiment pas besoin. C'est tout ça qu'on a fait un peu de ménage, qu'on s'est débarrassé un petit peu des sensations, des raisons qu'on se donnait qui, on le sait, ne tenaient pas la route. Ça n'avait rien pour me motiver. Donc, on essaie d'une façon différente, beaucoup plus tactique, j'ai envie de vous dire un petit peu dans ce sens-là, en regardant un peu le renard, comme si vous étiez, vous prépariez une campagne militaire. On est ici à observer un petit peu comment on pourrait faire les choses de la meilleure façon, avec les meilleurs atouts, avec un point de vue, je veux dire, très pointu, je veux dire, c'est comment on pourrait faire les choses, mais aussi ne pas se faire avoir non plus à travers tout ça. C'est comme si, je veux dire, on était en train de développer une méthode, un petit peu dans ce sens-là, que je la ressens. Ici, au niveau de, comme je vous dis, la résultante, l'action va venir, on ne peut pas faire autrement, on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est juste une question de temps avant que vous passiez nécessairement à l'action ici. Et au niveau de la fluidité et au niveau de l'entrave, vous le savez, l'entrave n'est qu'une illusion pour vous. Vous le savez aussi, mais c'est comme si, je veux dire, ça n'a pas une importance primordiale dans le moment présent. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous savez que vous avez l'accord, de toute façon, à tout moment, vous êtes en mesure d'aller directement vers la direction que vous avez choisie ici. OK? C'est comme si ce n'était pas ça qui était en première... Ce n'est pas le fait d'arriver comme comment on va y arriver. Ce n'est plus ça qui semble être important pour vous. On vous dit, en dansant, dans des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Donc, on est ici à un moyen alternatif où justement, on va dire, on va dire en arriver beaucoup plus... de façon beaucoup plus directe, on va dire à nos désirs, à nos buts qu'on s'est donnés ici. C'est un tirage un peu... un peu spécial ici. Un peu spécial dans le sens que c'est rare que c'est rarement vu une introspection aussi intense sur un sujet en particulier. Habituellement, on veut dire qu'on a une introspection un petit peu dans ce sens-là. On est beaucoup plus à examiner au total notre vie, mettre tout ça dans le même pot puis on sort les idées au fur et à mesure. Mais ici, on travaille à un point très précis. Je pense que vous avez peut-être réussi au fil du temps à identifier un peu qu'est-ce qui vous empêchait, je veux dire, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de... de lâcher prise, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a parfois des choses, des gestes ou des actions ou des pensées qu'on a que c'est peut-être nous-mêmes qu'on s'est mis... C'est pas peut-être. On s'est mis nous-mêmes dans le trouble. Ici, il faut se voir comme on est, donc il y a des choses à gober aussi. Parfois, c'est plus facile que d'autres. C'est pas parce que c'est nous que c'est plus facile. Parfois, notre égo est toujours là. Toujours est-il que vous êtes dans une proposition. On enlève, mais il faut en rigoler aussi parce que vous travaillez très fort dans cette période-là. Pour penser, vous sifflez en marchant, tout simplement en traînant la patte. Non, on travaille très, mais de façon, comme je vous dis, différente. Ici, on établit une méthode, j'ai envie de vous dire. On établit quelque chose de très... Je vais vous dire sophistiquer le mot qui est venu, mais on est très... Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de lâcher prise. Donc, on bâtit la façon qu'on aimerait faire les choses ou du moins partir les choses ou les projets. Peut-être qu'on est en train de savoir ici, même si ce n'est pas nécessairement défini. Méthodologie, peut-être aussi, ça peut être dans ce sens-là que je le ressens parce qu'on prépare vraiment des choses importantes et on travaille très fort. Pensez pas que vous dites que votre semaine va être calme et que vous allez passer votre temps dans votre petit cocon sans vous poser une question. On est en vacances. Mais pas tout à fait. Il y a peut-être des périodes où vous allez être en vacances, mais on est entre je bouge et mon Dieu que je suis bien à la maison. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, dans mon coco ou dans ma bulle ou bon. Ça peut être votre chez vous aussi, ça peut être aussi ça. Mais n'empêche, on est dans cette énergie-là cette semaine-là particulièrement. Pourquoi? Vous seuls le savez. Mais ça reste à quelque part que c'est fructueux quand même parce qu'on a de plus en plus l'envie, il veut dire, de bouger. Il y a des certitudes qu'on acquiert à travers toute cette expérience-là aussi, cette réflexion-là qu'on se fait dans le fond. OK? C'est un beau tirage, cher ami, parce que, comme je vous dis, ne pensez pas que vous allez vous la couler douce cette semaine. Pas nécessairement. Comme je vous dis, il y a des points, vous êtes très minutieux dans la façon que vous mettez les choses en branle et vous essayez de penser à tout. Donc, on est très attentif, très à l'affût, je veux dire, de tout ce qu'on pourrait entendre, tout ce qu'on pourrait écouter, partager dans ce sens-là ici. N'oubliez pas, j'ai oublié de vous le dire, peut-être de l'appuyer un peu plus, mais n'oubliez pas de demander de l'aide si vous vous ressentez sur certains besoins. Parfois, ça peut être sur des blogs, ça peut être des gens aussi peut-être spécialisés que vous connaissez ou que quelqu'un connaît qui pourrait vous mettre en contact. ou ça peut être tout simplement demander aux divins aussi, ça peut être à vous de voir de quelle façon ce qui est pour vous est plus adéquat, je veux dire, à votre demande, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul, aucunement, aucunement. Je veux dire, plus on est de tête, plus on est de cerveau, plus on a des solutions. Donc, je me dis, malgré que je ne vous sens pas non plus réticents à demander de l'aide non plus, mais je ne suis pas sûr que vous avez conscience que vous pourriez en avoir besoin ou pourriez faire des demandes dans ce sens-là parce qu'ici, on n'est pas inquiet à savoir d'atteindre le but. Comme je vous dis, on sait qu'on est attaché, on sait qu'on se dirige, ça prendra le temps que ça prendra. Ici, ce n'est pas tellement de but qu'il y a d'autres chafouettés, j'ai envie de vous dire, avant de vous rendre dans votre château, mais on sait qu'on a une attache, on sait qu'on ne perdra jamais notre chemin, c'est juste que notre inquiétude, si on en avait une, c'était de traverser ce nuage, qu'est-ce qui cache ce nuage. C'est ça qu'on ne sait pas, c'est ça qu'on ne voit pas. Mais encore là, je ne vous sens pas non plus inquiète ou inquiète. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez de toute façon. Mais l'aide ici peut sembler nécessaire puisqu'on décide éventuellement que tous nos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On sait qu'on doit aller vers ça. Alors, chers amis, c'est qu'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est votre tirage, même si j'ai l'impression de ne pas avoir dit grand-chose. Mais bon, c'est souvent ce qui arrive avec les cartes. Toujours est-il, chers amis, on va passer maintenant à votre deuxième partie de votre guidance, si vous le voulez bien. Tout de suite, en répondant à trois de vos questions à l'aide des réponses angéliques, évidemment. Si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, vous vous mettez sur pause, vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Alors, juste pour différencier les cartes, j'ai mis un quartz bleu, le nex noir, évidemment, et le quartz rose pour simplifier votre choix ou mettre la question adéquate à chaque pierre. Toujours est-il, voilà. Alors, ceux qui ont besoin, comme je vous dis, d'avoir un peu plus de temps, mettez sur pause pour reprendrez quand vous serez prêt. Pour ceux qui sont déjà plus ou moins certains, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, je vais finir par dire, si vous avez besoin d'avoir un peu plus de temps ou de corriger certaines choses, ceux-là, en tout cas, toujours est-il, c'est selon vous, 10 secondes, chers amis. Alors, c'est maintenant le temps d'aller voir vos réponses. Alors, pour le quartz bleu, le quartz rutilé bleu, la réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On vous dit rétablissement, ici. Les choses reprennent, j'ai envie de vous dire, reprennent leur forme originelle. On se rétablit, ça peut être physiquement, mentalement, ça peut être psychologiquement, ça peut être la situation financière, ça peut être, comprenez-vous, mettez-le dans le sens de votre réaction, ça peut être une relation amoureuse aussi, selon votre question. On vous parle de deux semaines en fait de délai. OK, deux semaines. C'est quand même bien. Pour l'onyx noir, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de demeurer positif. C'est pas tout à fait clair, c'est pas tout à fait en masse, c'est pas tout à fait demeurer positif. C'est vous qui maintenez la chose active avec votre positivisme, j'ai envie de vous dire, avec vos bonnes pensées, les possibilités qui restent actives. OK? Au niveau du temps, on vous parle de quoi? On vous parle du mois d'octobre. Ça peut peut-être prendre un peu plus de temps que vous pensiez, mais demeurez positif. D'ici octobre, vous devriez voir des changements ou des améliorations ou dans le sens de votre question, évidemment. OK? On va parler de l'automne. Qu'est-ce que ce rose ici? Ça dépend de vous. C'est entre vos mains. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous voyez les choses? Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de huit mois. Huit mois, quand même. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. L'année prochaine, janvier? Oui, non. J'ai l'impression que c'est un projet qui pourrait prendre un peu plus de temps. Mais encore là, ça dépend toujours de ce que c'est votre question. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, ce que va être votre semaine, cher ami Scorpion. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Je sais que vous avez beaucoup de choses à réfléchir. On l'a vu dans les cartes. Vous avez beaucoup de choses à vous faire d'effectivement. Parfois, ça entraîne certains débats intérieurs, j'ai envie de vous le dire. C'est un petit peu ce qu'on ressentait un peu. Mais encore là, ça ne vous empêche pas. Je pense que vous avez une conviction profonde que c'est la façon que vous devez entreprendre de faire pour changer les choses. C'est cette sensation que vous ne faites pas ça pour rien. C'est personnel, vous allez me dire, mais c'est cette sensation-là que j'ai avec ce tirage-là. OK? Alors, chers amis, bonne semaine. Amusez-vous. Beaucoup de plaisir, de santé, de prospérité, évidemment. Prenez soin de vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.